et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors on continue dans la petite série des vidéos les logiciels que j'utilise mais qu'est ce que j'utilise j'utilise gtkh gtkh qui est qui est un utilitaire un utilitaire en ligne de commande en gui qui va nous permettre de de générer de vérifier des sommes de contrôle mais gtkh c'est aussi des greffons il ya par exemple un greffon pour le gestionnaire de fichiers tunar le greffon c'est tunar-gtkh il ya également un greffon pour le gestionnaire de fichiers nemo donc tunar est utilisé pour l'environnement de bureaux xfc nemo est utilisé pour l'environnement de bureaux cinnamon le greffon et nemo tiret gtkh c'est génial donc ce qu'on va faire on va voir tout ça en vidéo j'ai démarré pour commencer une linux 1019 xfc voilà parce que vous allez voir une petite petite subtilité ce souvent quand on utilise la source terminale ce que le terminal raconte souvent on n'y prête pas trop attention vous allez voir que parfois il vaut mieux regarder ça va être différent ça va être différent si par rapport à si l'on est sous 1019 xfc ou 1019 vous allez voir pourquoi et vous allez voir où je veux en venir première chose je pense que je dois avoir un répertoire partagé entre mon système haute et ma machine virtuelle oui le voici ok donc je vais devoir faire un cd slash médias ls cd sf 1 ls alors je vais rentrer dans documents et normalement je dois voir voilà deux petits fichiers qui pèsent quelques kilo octets ou quelques octets je sais même pas ouais 180 octets voilà c'est vraiment rien au moins là la somme de contrôle sera réalisée rapidement donc je sais pas si vous connaissez mais par défaut dans votre distribution vous avez pour vous avez un petit utilitaire pour vérifier les pour créer des sommes de contrôle et cet utilitaire quel est il par exemple vous avez qu'elles sont ils vous avez md 5 1 sommes pour fait pour rappeler l'utilitaire et alors je vais mettre faille beau de par exemple voilà j'ai ma somme de contrôle md 5 on n'utilise plus on va utiliser s h à 1 s h à 1 s h à 1 1 somme file boat cool somme de contrôle un peu plus longue ben ouais c'est du s h à 256 non on peut continuer s h à 512 somme file boat ou à somme de contrôle encore plus longue je vous dis tout de suite md 5 s h à 1 on oublie s h à 256 voilà c'est le standard si on allait plus loin le 512 ok donc ça c'est fait maintenant ce serait quand même bien de pouvoir se passer de notre instance terminale mais il existe un petit greffon que l'on va installer et un petit greffon pour notre gestionnaire de fichier tunar tunar qui est le gestionnaire de fichiers par défaut de l'environnement xfc ok la preuve aide à propos on voit tunar quel est-il ce greffon je vous en ai parlé sudo apt install tunar oula bon je vais trop vite tunar tiret gtk h alors regardez bien je valide par entre 20 je m'authentifie et regardez ce qui est mis donc moi j'ai demandé tunar tiret gtk h et il me met les paquets supplémentaires seront installés donc gtk h et lib b2-1 ok c'est à dire qu'en installant le greffon gtk h pour tunar il installe également gtk h vous allez comprendre pourquoi je mets le doigt là dessus j'ai fait un oui voilà mon greffon est installé je vais faire clic droit propriété général emblème permission il n'y a rien ben non je dois fermer mon instance terminale la réouvrir et là le greffon est actif document clic droit propriété général emblème permission empreinte par défaut et cocher md5 sh1 sh256 et crc32 vous cochez décochez ce que vous voulez à charge voilà j'ai mes sommes de contrôle c'est génial c'est cool alors vous avez vu quand je lui ai j'ai voulu installer donc tunar tiret gtk h il m'a dit ok mais moi en plus je vais installer comme paquet supplémentaire gtk h et il y avait un autre paquet menu des applications si je fais gtk regardez gtk h c'est un petit utilitaire bien sympathique fichiers déjà attendez je vais vérifier quelque chose édition on a les préférences voilà par défaut bah ouais mais c'est ça en fait là on fait cette utilitaire là ben c'est jamais c'est lui qui se trouve dans tunar en fait donc c'est la même chose un fichier hop document faille bot voilà achet et voilà c'est génial après je vais vous montrer comment vérifier votre somme de contrôle comment vérifier une somme de contrôle maintenant virtualbox je vais lancer une mine 19 classique donc classique l'original c'est avec l'environnement de bureau cinamante et on va installer ce même greffon mais pour le gestionnaire de fichiers nemo nemo qui est le gestionnaire de fichiers par défaut de l'environnement de bureaux cinamante et et ce greffon ne se nommera plus tunar tiré gtk h mais nemo tiré gtk h tout simplement c'est une petite vidéo fait à l'arrache voilà sur le somme de contrôle il ya beau il y aurait beaucoup plus à dire mais j'ai pas trop le temps il est déjà déjà 22h53 je me lève tôt demain waouh donc instance terminale on va faire un silo à péter installe némo 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 tiré gtk h je m'authentifie je vais les prendre 20 heures et là il installe voilà mais il installe que némo tiré gtk h regardez les nouveaux paquets suivants sont installés némo tiré gtk h il ya que lui que lui qui va être installé voir pourquoi pourquoi je mets le doigt l'action comme une fois dossier personnel alors un document clic droit propriété on peut voir général permission ouvrir avec résumé emblème c'est résumé h hier si je me rends dans le menu principal des applications et que je fais gtk mais voilà gtk n'est pas installé donc ici va falloir que je l'installe moi même donc sudo a péter installe gtk h voilà et à partir de là il est installé gtk voilà voilà mais tu es trop vite j'étais trop vite gtk voilà j'étais gtk même chose je vais chercher mon fichier document file bot haché et voilà alors ce qu'on peut faire attendez je réfléchis à quelque chose je n'ai plus besoin de cette machine virtuelle voilà ce qu'on peut faire on va vérifier une somme de contrôle j'ai téléchargé linux mint 19 xfc architecture 64 je pense je pense à la en v2 ok donc regarder bien ce qu'on va faire ou la machine virtuelle attendez bon on utilise ce qu'on veut en fait soit ici soit ici peu importe alors je vais faire ça ça donc je vais aller chercher l'image iso que j'ai téléchargé qui se trouve dans le téléchargement voilà haché on patiente en attendant moi j'ai récupéré via le site linux mint voilà la preuve j'ai récupéré toutes les sommes de contrôle donc on a dit que j'avais téléchargé linux mint 19 xfc architecture 64 la deuxième édition donc je vais prendre la somme de contrôle je copie je copie voilà on patiente il va me proposer les sommes de contrôle voilà et je lui dis ok on va voir si c'est bon je colle celle que mint m'a fourni voilà et il me dit ok ça correspond à la sh a 256 et c'est bon pour moi nickel non je pourrais aller plus loin je pourrais vérifier avec la clé gpg voilà mais bon jusque là c'est déjà pas mal ok oui ben voilà ok mais je crois que c'est voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais vous montrer ouais je pense que je t'en ai je réfléchis convenablement oui je pense que c'est tout moins et voilà ça marche ici c'est sur des petits fichiers regardez mais bon vous pourriez vous pourriez par exemple moins je peux peut-être vous le montrer ça peut-être prendre un peu de temps je vais faire ceci alors ceci vm virtualbox regardez j'ai une archive.7 z qui fait 13 giga 2 et une point au ver qui fait 19 giga souvent qu'est ce que je fais je fais clic droit propriété je copie je ferme je fais clic droit créer un nouveau document fichier vide je fais ceci alors je fais point sh a voilà point s ah ouais non c'était un des windows 7 j'ai pris la point 7 z voilà donc ce que je fais je fais point 7 z il ya beaucoup de points points s h à 256 points txt voilà bon maintenant je vais aller chercher mon archi qui est dans vm virtualbox ici voilà h voilà ça va prendre du temps bah oui c'est un répertoire partagé entre mon système hôte et ma machine virtuelle j'ouvre mon le fichier vide que je viens de créer et on patiente on patiente partagé entre mon système hôte et ma messieurs partagé entre mon système hôte et ma maman partagé entre mon système hôte et ma maman Et voilà, donc il a généré la somme de contrôle MD5, SHA-1, SHA-256 et CRC-32. Donc vous, si un jour vous téléchargez une de mes machines prêtes à l'emploi, eh bien, une fois que c'était chargé, vous utilisez GTK-H pour obtenir ceci. D'abord, regardez ce que je fais, voilà, pas oublier, c'est ce que je fais quand je dois vous proposer. Voilà, je fais ceci. Enregistrer. Et voilà, donc voilà l'archive .7z et voilà sa somme de contrôle SHA-256. Donc vous, si vous téléchargez cet archive-là, vous utilisez GTK-H pour générer la somme de contrôle. Vous ouvrez le fichier .txt, vous prenez, vous copiez, vous collez ici. Boum ! Ah, c'est bon, c'est cool ! Voilà, ça permet de vérifier l'intégrité de l'image ISO, de l'archive. Exemple, vous téléchargez une image ISO, vous voulez réaliser une installation grâce à cette image ISO, il y a un fameux problème. Pour déjà éliminer le souci en provenance de l'image ISO elle-même, vous vérifiez sa somme de contrôle. Si c'est bon, OK. L'image ISO qui est proposée sur le serveur, exemple, de Linux Mint, que j'ai téléchargé, donc qui est maintenant chez moi, eh bien, c'est la même. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de détérioration, l'image ISO est OK, donc le problème ne vient pas de là. Voilà. OK ? Allez, j'arrête de blablater, parce que je commence à dire n'importe quoi. Sur ce, je vous dis bye-bye à une prochaine. C'était Annie pour Blabla. Bye, INUX ! Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501